Alors, Bezrat Hachem, Shavua Tov, Mazal Tov, on en était, Baba Messia, Daf Samechvav, on était vers le bas du Daf, le dernier tiers du Daf, même plus, un petit peu après, Rav Bar Sheva, ah voilà, Rav Bar Sheva, Shabbat ou Sheva, alors voilà, l'agman nous raconte une histoire que Rav Bar Sheva, un jour, il avait prêté de l'argent à Rav Kahana, non, au contraire, il avait emprunté de l'argent de Rav Kahana, Mekhila, Rav Kahana lui avait prêté de l'argent à ce fameux Rav Bar Sheva, il lui a dit, Rav Bar Sheva, Rav Kahana, il lui a dit, si je ne te paye pas, d'ici telle date, par exemple, tu vois cette bouteille de vin, ben, tu la prends, et tu encaisses ta dette à partir de cette bouteille de vin, maintenant, ça se trouve, cette bouteille de vin-là, elle valait plus cher, ou elle valait le prix, en tout cas, c'était quelque chose qui convenait à Rav Kahana, maintenant, nous dit l'agman que Rav Papa, lui, il pensait que comme on avait vu jusqu'à maintenant, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait parlé que Asmarta l'Ocania, ça veut dire qu'une personne qui s'engage, et de dire, voilà, si je ne viens pas d'ici temps ou temps, telle et telle date, je te donne tout mon terrain, on avait dit que ça ne valait rien, puisque c'était une Asmarta, c'était une promesse qui avait été donnée juste pour exagérer, mais qui n'avait pas de valeur vraiment à l'achrique, donc, il pensait que c'était uniquement pour les terrains, mais pour les bouteilles de vin, pour le vin, ou pour les métal-télines, en tout cas, et ben, ce ne serait pas la même chose, comme ça, il pensait à Rav Papa, Rav Papa, ça va Rav Papa le même, c'est dans les terrains, pourquoi ? Parce que les terrains, ce n'est pas quelque chose que normalement tu vends, tu ne vends pas normalement ta maison pour rembourser une dette, normalement, ce n'est pas des choses qu'on fait, donc, c'est pour ça qu'une personne qui a promis une chose pareille, ça rentre dans le guédère de Asmarta, et qu'en fait, finalement, c'est une promesse qui n'a pas de valeur. L'Av Lisboun et Kaïma, donc, ces choses-là qui ne sont pas faites pour être vendues normalement, un terrain, normalement, ils se le gardent, ils y habitent, ou en général, les gens, ils ont évité de vendre leur terrain. Aval, Khamra, mais par contre, le vin, qui est quelque chose qui se vend, c'est des Métaltélim, Kevan de Lisboun et Kaïma, il pensait que c'était Kézouzé, c'est comme de l'argent, et puis finalement, quand il a promis de donner ça, sur ça, on ne dira pas que le Asmarta l'Okanya, on va dire que c'est une promesse qui a une valeur à l'achique, et il doit la respecter, et sur ça, il lui va dire, À partir du moment où il dit, Mais quand tu dis, c'est ça, c'est qu'il a fait un TNAï ? C'est un genre de TNAï, exactement. Et ce qu'il nous dit à Baba Ravuna, Ravuna, je veux dire, Ravuna Béry de Ravioshoa, il lui a dit à Ravupa que dès que la personne, elle dit, voilà, si je ne te paye pas, je te donne autre chose, dès qu'elle dit, ce genre de TNAïm, là, ça rentre dans la catégorie de Asmarta. Voilà, quand bien même, ce sont des objets qu'on a l'habitude de vendre, et que ce n'est pas, on va dire, quelque chose d'extraordinaire de dire que je vais te donner ça à la place du paiement de l'Alba, mais à partir du moment où tu dis, voilà, si je ne te paye pas, normalement, j'aurais dû te payer d'une certaine façon, qui est de la façon normale. Je te dis que si je ne te paye pas, colle des I. À partir du moment où tu dis, si je ne te paye pas, ça, ça rentre dans le guet d'air de Asmarta, et donc, ce n'est pas conner. C'est ça, le principe de Asmarta. Le principe de Asmarta, c'est qu'une personne, elle lui dit, voilà, tu sais quoi, normalement, je dois te rembourser, mais si je ne te rembourse pas, alors je me punis en devant te donner telle et telle chose. Dans un cas pareil, même si c'est telle ou telle chose, c'est des métal-télim qui ont l'habitude d'être vendus, et bien, quand même, c'est considéré comme une Asmarta, et Asmarta, l'Ocania. C'est ce que nous dit l'agma. Rav Nachman, maintenant, il vient et il nous dit, puisqu'on a dit Asmarta, l'Ocania, ça veut dire quoi, chaque fois qu'une personne, elle dit, voilà, si je ne te rembourse pas, je te donne telle maison, tel terrain, ça ne marche pas, d'accord ? Donc, nous dit l'agma, Adar Ara, ave Adar Pérez, une personne qui a fait comme ça, non seulement le terrain, il doit être rendu, parce que, comme on vient de dire, c'est la personne qui a dit que si je ne te paye pas d'ici trois ans, par exemple, et bien, le terrain, il t'appartient. Non seulement le terrain, il doit être rendu, parce que c'est une Asmarta, et Asmarta, l'Ocania, ça n'est pas valable, mais même les fruits qui ont été consommés entre temps, vu que le terrain n'a pas été vraiment la propriété de la personne, puisqu'on dit que l'Asmarta, l'Ocania, donc aussi, il doit rendre les fruits. Donc, il dit l'agmara, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, les maïmbrades, ça va, Rav Nachman, Mechila Bétaout, l'Ovia Mechila, est-ce que je vois d'ici que Rav Nachman, qui vient de nous donner cette halakha, il pense qu'une Mechila Bétaout, parce qu'en réalité, lui, quand il a donné le terrain, il a dit, voilà, tu sais quoi, s'il ne vient pas d'ici un mois, le terrain, il t'appartient. Et il lui a laissé le terrain. Après, le Bétaout, il est venu, il a dit, c'était Nasmarta, normalement, ça ne marche pas. Et ils sont venus, au bout de six mois, ils ont rétabli l'histoire, il lui a rendu le terrain, et maintenant, on dit qu'il doit rendre les Pérot. Mais les Pérot, au départ, la personne qui a accepté cette transaction-là, l'emprunteur, qui a accepté que ça se passe comme ça, il a été mochel de lui laisser les Pérot. Alors, il a été mochel parce qu'il croyait que c'était valable, ce qu'il avait promis. Mais maintenant qu'on lui dit que ce qu'il a promis, ce n'est pas valable, là, on est en train de nous dire que… Attends, il y a Bernard qui rentre. On est en train de nous dire qu'à partir du moment où ce qu'il a promis, ce n'est pas valable, il doit le rendre. Donc, ça veut dire qu'une méchilab est à Oud, ce n'est pas une bonne méchilab. C'est toujours un méchilab. Ça va, toi, toi, toi. Voilà, on a démarré. Là, ce qu'on vient de dire, je répète juste le point qu'on vient d'expliquer là, on vient de voir que, vu qu'on a traité hier de la souria de Asmarta et que Asmarta l'Ocania, c'est-à-dire quelqu'un qui promet, l'exemple qu'on avait pris dans la Mishnah et dans les Braithot qu'on avait cités dans l'Agmara, c'était de dire quelqu'un qui disait, voilà, si je ne te rembourse pas d'ici telle à telle date, eh bien, voilà, ce sera mon terrain qui va servir de paiement. D'accord ? On avait dit qu'une chose pareille, ça n'a pas de valeur parce que c'est une Asmarta, Asmarta l'Ocania. Même si on a vu que c'était une Mahloquette, mais on a vu que le Ravnachman, en fait, la Laka était que Asmarta l'Ocania. Alors, on me dit, à partir de là, il doit rendre le terrain et il doit rendre les fruits aussi. Il y a Yoann qui rentre. Shavuatov ou Mazeltov ? Shavuatov. Voilà, on est… C'est Yoann ? Oui, c'est moi. On est en… En bas. Ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'à partir du moment où hier, on avait vu la souria d'Asmarta, donc là, on continue un petit peu sur le sujet de l'Asmarta. L'Asmarta, c'était le fameux cas où quelqu'un qui disait « Si je ne viens pas te payer d'ici telle date, mon terrain, il t'appartient. » On avait dit que ça ne marchait pas de dire une chose pareille puisque c'est une promesse exagérée qui n'est pas à prendre au sérieux. D'accord ? Asmarta l'Ocania, ça n'a pas de valeur. Je dis, Lagma, à partir du moment où ça n'a pas de valeur, même si finalement, moi, je t'ai laissé le terrain pendant un an, deux ans, six mois, peu importe combien de temps, on doit rétablir la situation et tu dois me rendre le terrain que je t'ai passé parce que finalement, c'était l'Ocania et même les fruits que tu as mangés, vu que le terrain, il ne t'appartenait pas, tu dois me les rendre. Alors, vous allez me dire, c'est normal, si le terrain ne lui appartient pas, c'est normal qu'il lui rende les fruits. Mais Lagma, il dit, ce n'est pas si pas chou parce qu'on voit de là que Rav Nechman, il pense qu'une personne, c'est Rav Nechman qui vient de dire que c'est à la Chala, une personne qui laisse son terrain et qui le donne et qui pense qu'il l'a vraiment donné. Et donc, il lui cède les perotes qu'il y a sur ce terrain. Betahout, c'est vrai, par erreur, mais il lui a fait une Mechila, il lui a cédé ces perotes-là. On voit que Mechila Betahout, quelqu'un qui a été mochel des perotes à une personne, Betahout, par erreur, et par erreur, cette Mechila-là, elle n'est pas considérée comme Mechila et donc c'est pour ça qu'il doit lui rendre les perotes. C'est ce que nous dit Lagma, les mêmes rats de Savara Nechman de Mechila Betahout, l'Ovia Mechila. Nous dit Lagma, il y a une tzougia similaire où on voit exactement cette tzougia-là où il y a Ravuna, enfin, il y a une tzougia, quelqu'un qui a vendu des fruits, les fruits d'un palmier, donc les dates, à mocher perotes dès qu'elle la haverot. Donc, les palmiers, comme on avait vu dans le début de Perica Mavkid, normalement, tu ne peux pas vendre les fruits d'un palmier s'ils n'ont pas encore poussé. C'est ce qu'on appelle Davar Shelo Bala Olam. Ça n'a pas de valeur de vendre une chose pareille. Quelqu'un qui a vendu, il ne savait pas que ça n'avait pas de valeur et donc il a vendu les fruits de son palmier et donc arrivé le moment où les fruits, ils ont poussé, etc., il les a donnés à la personne à qui il l'a vendu parce qu'il pensait qu'il avait vraiment vendu et après on lui dit, tu sais, mais ce que tu as vendu, c'était Davar Shelo Bala Olam. Eh bien, cédé, mais c'était Bétaout parce que lui, il pensait que la vente, elle était vraiment validée. Qu'est-ce qu'il nous dit sur ça, les Ramouraïm ? Amar Abouna, ça dépend. Si, si les perotes desquelles ils ne sont pas encore venus dans le monde, alors là, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore poussé les fruits, donc il peut changer d'avis, bien entendu. Ce que je te dis, ça ne valait rien. Par contre, si jamais les fruits, ils ont déjà poussé, alors le Kinyan qu'il avait fait avant qu'il pousse d'après Rabouna, c'est un très grand chidouche, le Kinyan, il prend un effet maintenant une fois que les fruits, ils ont poussé et effectivement, maintenant, s'il n'a pas changé d'avis alors que les fruits ont déjà poussé, le Kinyan, il a pris valeur, il a pris effet sur les fruits. Ça, c'est un chidouche de Rabouna. Et, par contre, lui, il te dit qu'il peut changer d'avis même une fois que les fruits, ils ont poussé parce qu'à partir du moment où le Kinyan n'est pas valable puisque c'est d'avoir Shilobala Olam, à partir de là, on considère que c'est comme si il n'y avait rien eu et donc il peut changer d'avis. Et sur ça, Rav Nachman, il a dit à Khidouche, il a dit, mais par contre, je suis d'accord avec Rabouna que s'il lui a déjà donné les fruits, il ne peut pas les récupérer. Pourquoi ? Parce qu'il a été mochel. Ah, il a été mochel parce qu'il pensait que le Kinyan a vraiment été valable. On appelle ça une Mechila Betahout. Une Mechila Betahout, on a l'impression si d'ici un mois, je ne viens pas te payer ta dette, mon terrain, il t'appartient et il lui a laissé le terrain, il lui a laissé les fruits du terrain. On dit, il a marqué qu'il doit lui rendre les perotes alors qu'en réalité, c'est aussi une Mechila Betahout. Comment ça se fait que Rav Nachman, une fois, il dit que Mechila Betahout, il faut rendre les perotes et dans un autre côté, il te dit que si jamais tu as déjà donné les fruits, tu n'es pas obligé de les rendre. Je suis d'accord. Si jamais l'acheteur des perotes, il les a mangées, je ne peux pas lui sortir. L'homme a fait qu'il a miné, je ne peux pas lui sortir les perotes. Donc on voit bien que Rav Nachman, il pense que Mechila Betahout, c'est une bonne Mechila. Quand la Gman répond, elle nous dit que ce n'est pas la même chose. La différence, elle est fondamentale. C'est que dans le cas de quelqu'un qui a vendu des fruits chez l'Oba ou la Olam, il n'y a pas de Alvaa dans cette histoire. Donc vu qu'il n'y a pas de Alvaa, il n'y a pas de ressemblance à un problème éventuel de ribite. Oui, il a fait une Mechila, il va à Mechila Betahout, c'est une bonne Mechila et donc il les garde. Tandis que dans notre cas, nous, indépendamment du problème de est-ce que la Mechila est valable ou pas, mais il y a un problème de ressemblance à une ribite. Parce que finalement, il lui a prêté de l'argent, c'est une Alvaa. Il lui a prêté de l'argent, il lui a dit si je ne viens pas d'ici telle et telle date, le terrain t'appartient. Finalement, s'il garde le terrain, il garde les perotes du terrain, il y aura un problème de ribite. Donc nous dit la Gemara, c'est pour ça que vu qu'il y a un problème de ressemblance à du ribite, c'est le mirze qui est ribite. Donc c'est pour ça qu'il doit lui rendre les perotes. Ahha, Alvaa, ici c'est une Alvaa. Maintenant la Gemara, elle veut poser une question sur ce qu'on vient de dire. C'est Rava qui va poser une question sur ce qu'on vient de dire que d'après Rav Nachman, si jamais il y a eu une Mechila Betahout, ça a quand même une valeur. Parce que c'est ce qu'il a dit Rav Nachman, il a dit que si tu vas donner les perotes, alors qu'ils ont été vendus une Mechira sur quelque chose qui n'était pas encore dans le monde, chez l'Obala Olam, il dit que si tu lui as donné les perotes, tu ne peux pas lui ressortir. Nous dit la Gemara, ça veut dire que Rav Nachman, il pense que Mechila Betahout c'est une Mechila. Nous dit la Gemara Marrava, donc je commence le daft du jour, daft samerzaïn, ave yativna kamedé Rav Nachman, j'étais assis devant Rav Nachman au moment où il a dit ce qu'il y a douche là. Et moi j'allais lui poser une question en lui posant une question de Onaa, on va lui expliquer tout de suite la question, et lui il m'a tout de suite senti que je voulais lui poser la question de Onaa, il m'a répondu sans que je lui ai posé la question en me répondant avec Aïlonit. Alors là c'est pointant, c'est un code, c'est-à-dire que moi j'ai failli lui poser la question de Onaa, j'allais me lever pour lui poser la question, il m'a capté que j'allais lui poser la question, il m'a tout de suite remis en place en me répondant Aïlonit. Alors c'est quoi la question que Rav Allait poser donc de Onaa et c'est quoi la réponse que Rav Nachman a donnée avec Aïlonit ? Nous dit la Gemara la question que Rava il voulait poser par rapport à Onaa. Nous dit la Gemara donc je lis dans les mots. Avez-y a-t-il-la comme une Rav Nachman je t'as-t-il en Rav Nachman je voulais lui poser la question à partir de la souvia de Onaa comme on va voir et lui Rav Nachman il a capté il m'a capté que je voulais lui poser une question et il nous a montré la souvia de Aïlonit pour justement m'empêcher ma question. Alors c'est quoi la question que j'ai failli poser c'est quoi la réponse que Rav Nachman m'a donnée ? Avez-y a-t-il-la pourtant dans Onaa c'est quoi Onaha ? On avait vu jusqu'à maintenant quelqu'un qui a trompé qui a fait arnaquer quelqu'un en lui vendant un objet plus cher que sa valeur par exemple quand il y a quelque chose qui valait 5 slimes il lui a vendu à 6 slimes il y a marqué qu'il doit lui rendre la Onaa bien que c'est bien qu'en réalité quand il lui a donné au départ il pensait qu'il avait le droit d'acheter cet objet-là plus cher donc ça veut dire que là aussi il y a une Mechila une Mechila Bétaout alors l'Agmar va tout de suite répondre qu'en fait il n'y a pas de Mechila dans Onaa le type il n'est même pas au courant qui est en train de se faire arnaquer l'Agmar va tout de suite répondre à ça en tout cas l'Agmar au début elle suppose que ça ressemble beaucoup à Onaa et cette histoire de Mechila Bétaout et donc Rava il a voulu poser la question en disant voilà regarde il y a le cas de Onaa sur lequel il lui a donné l'argent il lui a payé les 6 slimes au lieu de 5 et il a marqué qu'on doit lui rendre donc ça veut dire que Mechila Bétaout c'est pas une Mechila Mechila Bétaout et sur ça il m'a répondu et lui il m'a regardé il m'a capté Rav Nachman il m'a répondu avec Ailoni c'est quoi Ailoni ? Ailoni je sais pas si vous vous rappelez dans ma secrétie bas morte on avait vu que Ailoni c'était une femme qui est arrivée à un certain âge et qui n'a pas de signes de féminité qui sont développés chez elle et donc qui ne peut pas avoir d'enfant etc et il a marqué qu'un tel mariage il est considéré comme entre guillemets un Mechila Bétaout et il est annulé rétroactivement donc ça veut dire qu'une femme pareille qui a été découverte comme Ailoni puisque ça on le découvre pas directement il faut attendre jusqu'à l'âge de 20 ans pour voir si effectivement il n'y a rien qui s'est déclaré chez elle et à ce moment-là elle est déclarée comme Ailoni mais en tout cas cette femme-là elle était mariée depuis l'âge de 12-13 ans et elle lui a apporté un terrain de nirsémilogue et lui il a mangé les fruits de ce terrain de nirsémilogue après le mariage il a été annulé rétroactivement donc si on dit que Mechila Bétaout c'est pas une bonne Mechila normalement il aurait dû rendre les perotes à cette femme-là quand il va la libérer puisque finalement il n'est plus marié avec elle et on voit que la halacha elle est comme on va le voir tout de suite qu'il n'est pas obligé de lui rendre les perotes parce qu'à partir du moment où ils étaient mariés ensemble la femme elle lui a cédé donc elle a été mochélète même si c'est vrai que c'était par erreur que c'était Bétaout puisque lui il pensait enfin elle elle pensait être mariée avec lui mais malgré tout les fruits restent chez le mari et le mari n'est pas obligé de les rembourser donc là de là on voit de cette Mishnah-là qu'effectivement une Mechila Bétaout c'est considéré comme une Mechila dans les mots regardez ce que ça donne la femme aïlonite n'est-ce pas que c'est une Mechila Bétaout et donc c'est considéré comme une Mechila puisqu'il y a marqué dans une Mishnah il y a marqué dans une Mishnah dans la Mishnah que Amema Enet je crois que c'est dans les Bétaout en tout cas la Mema Enet une femme il y a plusieurs cas dans cette Mishnah le premier cas c'est la Mema Enet la Mema Enet c'est ce qui fait Mi'un une femme Ktana qui était orpheline de père mais qui a été mariée par son frère ou sa mère elle a ce mariage il est des Rabbananes et elle a la possibilité d'annuler le mariage en faisant le Mi'un si jamais elle a fait le Mi'un et donc elle a annulé le mariage donc là aussi on nous dit que le mari ne sera pas obligé de rendre ce qu'il a mangé sur les terrains quand bien même le mariage il a été annulé rétroactivement pareil aussi Shnia quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui était proche de lui une proximité on va dire un lien de parenté qui est seulement de niveau Shnia Shnia c'est un essoure des Rabbananes seulement par exemple Shnia si je ne me trompe pas il y avait c'est quoi déjà la mère de la grand-mère la mère je veux dire la mère de la mère peut-être je ne me rappelle plus exactement c'est quoi les Shniyot qu'est-ce qui rapporte Rachid ici dans les Shniyot Rachid ne rapporte pas ici les Shniyot mais il me semble que dans les Shniyot il y avait il y avait attends je regarde dans un autre mes fares ici c'est ça la mère de la mère la mère c'est bien ce que je pensais la grand-mère du côté de la mère la mère du père la grand-mère du côté du père etc tous ceux-là qui sont en fait un essoure de Arayot qui n'est que des Rabbananes pareil aussi s'ils sont mariés dans un mariage pareil ils pensaient que c'était valable et après on leur a dit que c'était pas valable ils ne doivent pas rendre le mari ne doit pas rendre les Pérot de l'Irsemilogue etc et le troisième cas qui est cité c'est la Aïlonite la femme qui a été découverte comme étant une Aïlonite dans tous ces cas-là haine la haine quand le mari il doit les divorcer il n'est pas obligé de les rendre enfin il va les les se séparer il ne va pas être obligé haine la haine les femmes ne reçoivent ni la Tuba puisqu'elles n'étaient pas mariées en réalité l'Operot ni les Pérot des Nechassim des biens que le mari a exploités pendant cette période-là où il pensait être marié Vélo Maisonote le mari il ne va pas lui rembourser les Maisonotes là-bas c'est expliqué que comme Rachid rapporte ici que si la femme par exemple elle a emprunté de l'argent parce que le mari n'était pas là pour se nourrir normalement le mari doit rembourser cet argent-là mais si on a découvert qu'elle était aïlonite ou alors on lui a dit qu'elle a fait le mioun ou alors c'est une chenia dans tous ces cas-là il ne remboursera pas les Maisonotes Vélo Blaot Blaot c'est les tissus que la femme elle a ramené en tant que Nidounia en tant que trousseau même s'ils sont encore en état il n'est pas obligé de lui rendre donc on voit dans tous ces cas-là qu'il y a eu une genre de Mechila Bettaout il pensait être marié et on voit qu'il n'est pas obligé de rendre et nous dit la Gemara qu'en fait ni la question de Rava à partir de Ona n'est une question ni la réponse de Rav Nachman à partir de la soubia de Aïlonit n'est une réponse parce qu'en fait il n'y a ni question ni besoin de réponse pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Ona ce n'est pas une question parce qu'Ona il n'y a pas une Mechila le type il n'est même pas au courant qu'il est en train de se faire arnaquer il a payé 6 alors que ça valait 5 il n'est pas au courant qu'il est en train de se faire arnaquer tu ne peux pas me dire que lui quand il a donné les 6 il a fait une Mechila Bettaout il n'a pas du tout été Mechila il n'a pas fait une Mechila à la limite on avait parlé de Mechila quand il y a eu une arnaque de moins de 1 6ème à la limite mais quand il a fait une arnaque de 1 6ème il n'y a pas du tout de Mechila ici il n'y a aucune Mechila il n'est même pas au courant qu'il est en train de se faire arnaquer il n'est même pas au courant qu'il est en train de se faire arnaquer et le Aïlonit non plus ce n'est pas une réponse pourquoi mais le Aïlonit met ça y aller parce que le Aïlonit tu sais pourquoi on dit que le mari il garde l'argent il garde les biens des périodes qu'il a mangés parce que cette femme qui a été déclarée comme Aïlonit elle elle est contente d'avoir été appelée comme une femme mariée à un moment dans sa vie donc c'est pour ça qu'elle elle est intéressée à ce que le mari ne lui rende pas les pérodes c'est ce que nous dit l'agma ici c'est étonnant mais c'est ce que l'agma nous dit ici ça lui intéresse à ce qu'elle il y a une comment on appelle ça une réputation sur elle qui a été qui est sortie sur elle comme quoi elle a été mariée donc à partir du moment où la femme ça l'intéresse donc c'est une Mechila qu'elle l'accepte de faire c'est même pas Betahout donc c'est pour ça que tu ne peux pas apporter de là-bas une preuve très bien maintenant on revient sur l'histoire de Mashkanta et de Asmarta on va voir un petit peu des détails par rapport à ça on me dit avec moi il y a une femme Aïteta qui a demandé à un monsieur donc une femme qui n'était pas mariée forcément elle a demandé à un type qui n'était pas son mari elle lui a demandé à un chaliar elle lui a dit vas-y va chez un tel qui est un proche à moi et va lui acheter ce terrain-là parce que j'ai envie d'acheter ce terrain-là va acheter un terrain pour moi de la part de cette personne-là qui est mon Karov qui est un proche alors il est parti le chaliar et il a acheté pour la femme le terrain qu'elle a demandé à Marley le vendeur il a dit au chaliar il lui a dit voilà je te le vends mais la condition c'est que si j'ai de l'argent tu me rends mon terrain si un jour j'ai de l'argent et que je peux racheter mon terrain tu me le revends peu importe à combien ils ont fixé je te le revends etc en tout cas il lui a donné cette condition-là que tu es obligé j'accepte de te le vendre à condition que si j'ai de l'argent on avait déjà parlé de cas similaires tu es obligé de me le rendre à Marley le chaliar il a dit toi et Navla c'est le nom de la femme c'est quoi le mot Navla est-ce que Navla c'est le nom de la femme ou alors Navla c'est une expression pour dire toi et elle toi et elle vous êtes frère et vous allez vous arranger entre vous du genre je ne me mêle pas de vos histoires genre il a validé la transaction le chaliar alors que l'autre il lui a donné une condition qui est quand même gênante maintenant l'autre elle ne va jamais accepter une condition pareille l'acheteuse qui est certes une proche de ce monsieur mais lui il lui a dit toi et Navla vous êtes des frères ça veut dire quoi ça veut dire que finalement vous allez vous arranger vous allez vous arranger moi je ne me mêle pas de votre histoire alors qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil est-ce que le terrain il est vendu ou il n'est pas vendu est-ce que la condition que le vendeur a imposée est-ce qu'elle a de la valeur ou pas il a dit tant qu'à chaque fois qu'il y a une phrase pareille qui est donnée par le chaliar ici qui est l'acheteur le chaliar de l'acheteur de l'acheteuse quoi il lui a dit cette phrase là que voilà vous allez vous arranger entre vous ça veut dire finalement que le vendeur lui il n'accepte de vendre qu'à la condition qu'il a donnée et finalement si la femme elle n'est pas d'accord de que ça se passe comme ça la vente elle n'est pas validée continue l'agmara et l'agmara elle te pose la question elle te dit ok donc finalement si la femme elle n'est pas d'accord de ça le terrain il faut le rendre au monsieur d'accord on le rend au proche le terrain on le rend je veux bien mais maintenant qu'est-ce qu'il en est attendez une seconde j'ai un petit problème de batterie j'en veux je veux bien que le terrain il faut le rendre mais maintenant les perrottes les perrottes on en fait quoi des perrottes qui de ce terrain là qui ont été c'est peut-être que finalement la femme elle a commencé à manger des perrottes un petit peu est-ce que les perrottes on doit les rendre on doit pas les rendre est-ce que la perrottes que la femme elle a mangé sur ce terrain là avant de savoir que ce terrain là il n'était pas à elle est-ce que c'est du ribit tout ça nous dit l'agmara et donc ça veut dire quoi c'est du ribit tout ça parce que finalement au final l'argent qui a été donné par la femme au vendeur c'est finalement quand ce vendeur là il va venir récupérer son terrain finalement il va venir récupérer son terrain l'argent il est considéré comme ayant été une alva maintenant c'est une alva avec quelque part une des clauses de cette alva c'est que la femme a le droit de manger les perrottes donc c'est comme du ribit tout ça parce que moi tu m'as prêté la femme la femme elle a donné 1000 pour acheter le terrain en fait c'était juste une alva parce que lui il va récupérer ce terrain là plus tard donc la femme elle a donné 1000 en alva à condition que tu vas me rendre les 1000 et qu'en attendant je mange le terrain donc ça veut dire que c'est comme du ribit tout ça c'est du ribit qui a été préfixé est-ce que c'est du ribit tout ça qui peut être réparé par les dianimes c'est-à-dire les dianimes vont réparer ça ribit tout ça vous voyez de ces bédianimes au dîma ou alors non c'est du avac ribit c'est qu'un ribit d'éra banane puisque finalement la femme elle voulait acheter c'était quand même un achat du terrain c'est du ribit d'éra banane et ce ribit là comme on avait déjà expliqué qu'un ribit d'éra banane ne peut pas être acheté réparé enfin sorti par les dianimes je vous dis c'est logique de dire que les perotes que la femme elle a mangé c'est comme du avac ribit puisque et c'est pas parce que finalement il n'y a pas vraiment une alva à clair au départ c'était comme une achavante donc c'est qu'un ribit d'éra banane c'est quelque chose qui ne doit pas être sortir être récupéré par les dianimes ok elle veut essayer de donner une explication à ça Amar le Abaye le Rabah lui a demandé Mashkanta May lorsque quelqu'un il lui a donné un terrain en gage pour la alva qu'il lui a qu'il lui a emprunté et il n'a pas fixé il ne lui a pas dit clairement est-ce que tu vas manger les fruits ou est-ce que tu ne vas pas manger les fruits est-ce que l'on considère maintenant il lui a donné il lui a dit voilà je te donne le terrain en Mashkanta il ne lui a pas dit exactement qu'est-ce qu'on fait avec les fruits ils ne sont pas rentrés dans ce détail-là de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les fruits et le malvé lui de manière pour lui c'était pas chou il pensait qu'il avait le droit de manger les fruits celui qui a prêté l'argent il vient et il mange les fruits est-ce que ces fruits-là on considère que c'est du ribit tout ça et donc on va les sortir du malvé puisque ribit tout ça même Bedi Abad même après coup on ressort l'argent ou alors c'est un avac ribit puisqu'ils n'en ont pas parlé au départ et donc ce avac ribit on ne le sort pas alors est-ce qu'on va dire que la raison pour laquelle dans les perrottes que le lokiard qu'il a mangé ils sont considérés comme ribit tout ça dans l'histoire qu'on avait dit juste avant c'est parce que pourquoi on a dit que c'était pas ribit tout ça on avait dit que c'était du avac ribit c'est parce qu'ils n'ont pas fixé les khatrila donc là aussi ils n'ont pas fixé les khatrila donc c'est pas du ribit tout ça c'est du ribit avac ribit au djima ou alors on va dire que là-bas tu sais pourquoi c'est pas un ribit de raita pas parce que ils n'en ont pas parlé parce que c'était implicite pas besoin de le dire mais c'est parce que c'était une vente et pas parce que c'était une vente justement et par contre dans notre cas où c'est une alva là on pourrait dire que c'est du ribit tout ça donc finalement nous dit l'agmara alors finalement dans le cadre d'une alva est-ce qu'on considère ça comme du ribit tout ça ou pas Amarli lui a dit il lui a dit il lui a répondu à Abaye il lui a dit que là-bas la raison pour laquelle on a dit que c'était un ribit des rabbananes c'est parce qu'ils n'en ont pas parlé ils n'ont pas fixé au départ c'était pas prédéfini clairement donc c'est pour ça que c'est un ribit des rabbananes pas parce que c'était une vente et donc de la même manière aussi dans notre cas nous on dira que c'est pour cette raison-là aussi que ce sera des rabbananes Aïraf Papa lui il n'est pas d'accord avec ça il est frolex sur Rabat Baravuna et lui il dit qu'il faut rendre les perotes même lorsque c'est Derech Mechira il lui a dit à Abad Ravina où d'une fois il y avait une histoire que Ravina a fait il a rendu les perotes des lots en désaccord avec Rabat Baravuna maintenant l'agmara elle vient et on va rentrer dans une souga c'est une souga on appelait cette souga la souga de Mashkenta c'est une grosse souga dans Periquezé ou Necher pour introduire cette souga-là il faut savoir qu'il y avait une façon à l'époque de prêter de prêter de l'argent contre un Mashkod une Alva et Mashkenta maintenant ça veut dire que le Lové lui il donnait entre les mains du Malvé un terrain pour toute la période de l'Alva et le Malvé lui mangeait les perotes jusqu'à ce que le Lové lui il lui rende son croc il y avait différents Minagim par rapport à ce genre de Mashkanta il y avait soit ce qu'on appelait des endroits où sans se mettre d'accord c'était le Minagim du Macom ou ce qu'on appelle Lomé Salqué Lomé Salqué Lomé Salqué ça veut dire que même si le Lové pendant la période qui avait été définie disons un an deux ans il a de l'argent non moi tu m'as donné un terrain une Mashkanta pour deux ans tu ne peux pas venir me sortir du terrain pendant les deux ans quand bien même tu as de quoi rembourser ta dette ça c'est ce qu'on appelle Lomé Salqué il ne peut pas faire sortir le prêteur du terrain de la Mashkanta du terrain de la Mashkanta dans un cas pareil où il ne peut pas le faire sortir on a vraiment l'impression que la période qui est destinée pour le Malvé le terrain il est un petit peu comme vendu quelque part puisque le Lové ne peut pas venir le récupérer donc ça c'est un point important à retenir on va le développer juste après mais excuse-moi les Perrot ce n'est pas un Ribit dans ce cas-là Crada c'est justement ça le problème c'est exactement ça le problème badaille on verra qu'il y a des cas où c'est clairement du Ribit mais badaille si on considère que c'est considéré comme une vente comme une vente ce n'est pas du Ribit parce que tu m'as vendu le terrain tu m'as vendu le terrain et le terrain il était à moi et j'ai mangé les fruits du terrain parce que le terrain il est à moi d'accord mais il y a le prêt on n'a pas dit que c'est une vente il y a le prêt c'est pas que j'ai vendu un terrain il est assis sur le terrain on ne peut pas oublier le prêt exactement c'est ça le problème mais en tout cas juste pour comprendre l'histoire que dans le cas où c'est ce qu'on appelle l'omessalqué que la commande elle va appeler l'omessalqué c'est-à-dire que tu ne peux pas virer la personne en cours de route il y a moins on va dire le problème il n'est plus c'est plus une alva mais c'est comme une mechira c'est comme si que finalement on a l'impression que celui qui a prêté de l'argent on ne regarde pas ça comme un prêt la preuve en est c'est que tu vois bien pendant deux ans il ne peut pas te virer du terrain donc c'est comme si quelque part on a fait une vente avec une condition de rachat qui va suivre je t'ai vendu pour deux ans je t'ai vendu une vente pour deux ans si tu veux avec un prix préfixé à l'aller et au retour mais en tout cas c'est comme s'il y avait eu une vente donc là il y a moins de ribit et on verra est-ce que c'est comme ça que l'agma a conclu en tout cas ça c'est après des lomes et salkés un endroit des endroits où on ne virait pas les gens il y a des endroits où on peut le virer à n'importe quel moment là Vadaïk c'est une alva puisque je peux venir à n'importe quel moment payer ma alva et donc là il y a Vadaïk qui a un plus grand problème de ribit et maintenant on va voir dans la Suga comment ça se passe les différences qui sont dits ici parce qu'il y a beaucoup alors comment l'agma il nous dit comme ça il nous dit comme ça donc la Suga elle est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les perotes qui ont été mangées de manière interdite dans une mashkenta et on verra quand est-ce qu'on doit les rendre quand est-ce qu'on ne doit pas les rendre est-ce que c'est interdit est-ce que c'est autorisé voilà maintenant en tout cas l'agma cette mashkenta là Béatra des Messalke si c'est un endroit où l'emprunteur il peut venir à n'importe quel moment rembourser sa dette et virer le malvé du terrain alors Ahal-Shiour-Zouzé si tu lui as donné le terrain et que le malvé il a commencé il a mangé il a mangé des fruits et les fruits qu'il a mangés ils ont atteint donc il n'y avait pas le droit de faire ça bien sûr qu'il n'y avait pas le droit de faire ça maintenant s'ils ont atteint le prix de la Alvaa tu dois le virer le type on est à un endroit où lorsque la dette elle a été payée on peut virer le malvé du terrain donc dès que le malvé il a mangé assez de fruits pour rembourser sa dette donc là dans ce cas là Messalke on le vire Ahal-Tfé par contre s'il a mangé plus que de plus que ce qu'il avait que ce que que ce qu'il devait récupérer disons qu'il avait une Alvaa de 1000 il a mangé pour 1500 de fruits tu ne pourras pas le sortir et récupérer les 500 qu'il a mangé bien entendu ça y est on va considérer que les 1000 qu'il a mangé c'est l'emboursement de sa dette mais les 500 en plus qu'il a mangé tu ne peux pas les récupérer pourquoi ? parce que ces 500 là c'est du ribit des rabananes et on avait déjà dit que du ribit des rabananes tu ne peux pas le récupérer une fois qu'il a été pris bien entendu que le issour il a été fait on n'est pas en train de dire quoi faire les chatrillas là on est en train de dire comment gérer la situation une fois que ce issour il est fait est-ce qu'on récupère l'argent ou on ne récupère pas l'argent dès qu'on en est à la Alvaa dès qu'on a dépassé la somme de la Alvaa il faut le virer le type si tu ne l'as pas viré il a continué à manger ce qu'il a continué à manger tu ne peux pas tu ne peux pas lui sortir je dis la Gemara autre chose tu ne peux pas non plus tu ne peux pas non plus voir la différence des 500 en plus qu'il a mangé et considérer que c'est le paiement d'une autre dette que tu lui dois tu ne peux pas faire ça parce que si tu ferais ça c'est comme si tu prenais du ribit des Rabbananes et tu lui sortais le ribit des Rabbananes or les dianimes n'ont pas le droit de sortir du ribit des Rabbananes donc par contre si jamais c'était des Yétomim donc c'était une neva qui avait été faite pour le besoin des Yétomim et c'est la carca qui a été donnée en match coin c'est une carca qui était des Yétomim donc là on va toujours être plus en faveur des Yétomim et là dans ce cas là on va dire que dans un cas pareil on va bien entendu le virer bien entendu s'il a arrivé à la somme du prêt on va virer l'emprunteur et s'il a mangé plus on va aussi lui sortir puisque envers les Yétomim on va essayer de faire d'être plus sympa et en plus même si les Yétomim ils ont une autre dette envers cette personne là on peut utiliser les 500 que cette personne là en plus a mangé pour payer la seconde dette Rabashi lui il n'est pas d'accord avec Mered Rabusev il te dit si tu considères maintenant que si jamais il a mangé plus que la dette tu ne peux pas lui sortir parce que tu considères que c'est du ribit des Rabbananes alors même les premiers tu ne peux pas lui sortir parce que normalement c'était quoi qui était prévu ? que je te rembourse ta dette et que je récupère le terrain on n'a jamais parlé que les fruits vont être le paiement de la dette normalement quand on a fait la match canta au départ c'est que tu me laisses le terrain dès que tu peux me rembourser tu me rembourses et tu récupères ton terrain de sortir les perotes c'est déjà récupérer du ribit des Rabbananes donc même les 1000 shekels de perotes qui ont été mangées nous dit Ravashi c'est considéré comme du ribit donc si tu veux me les sortir c'est comme si que tu me sortais du ribit des Rabbananes or une chose pareil on n'a pas le droit de faire du ribit des Rabbananes c'est ce qu'il lui dit ici puisque tu dis que c'est un ribit des Rabbananes donc même même s'il a mangé la dette tu ne peux pas dire que ça va servir à être le paiement pourquoi ? Sauf si il y a un accord préalable entre les deux ah oui s'il y a encore entre les deux ça on verra ça s'appelle Mashkanta des Souras c'est encore une autre histoire là on va voir plein de types de Mashkanta là on est dans une Mashkanta Béatra des Mesalqués un endroit où on vire la personne si jamais il lui paye la dette et là ils n'ont pas prévu que les fruits vont être le paiement donc ce n'est pas ça la condition du tout à part bien entendu si c'était la condition c'est encore autre chose mais si ce n'était pas ça la condition on considère que si tu veux sortir la personne du terrain et d'utiliser les 1000 qui ont été mangés comme le paiement de remboursement de la dette c'est comme si que tu prenais du ribit des Rabbananes et que tu lui fais sortir et tu vas l'utiliser pour être le paiement tu ne peux pas faire une chose pareille on ne sort pas et il y a un ribit des Rabbananes à Puké Minehu avec Abakribit donc c'est du ribit des Rabbananes et Abakribit et Noyotse Bédayanim un ribit des Rabbananes tu ne peux pas le faire sortir par des Dayanim donc je dis l'Agmara l'Agmara rajoute juste une histoire que Ravashi lui il ne fait pas de différence non plus entre les Yetomim et une autre personne il y avait une histoire qui est venue devant Ravashi avec les Yetomim qui ont emprunté avec Mashkenta de Karka et le Malvé il avait mangé les perros du Karka etc et Ravashi lui il avait dit que tu ne peux pas sortir le Karka du Malvé même s'il a mangé la quantité du Khov tant que tu ne viens pas payer ton Khov même avec les Yetomim Ktanim il en a fait Kekdolim donc là je ne sais pas ce que je vais vous dire il a fait comme si c'était l'Egdolim il n'a pas fait de différence il a dit c'est du Havakribit Havakribit tu ne le sors jamais maintenant l'Agmara nous dit comme ça donc maintenant il te dit comment ça se passe maintenant là on a dit comment ça se passe est-ce que ça s'appelle du Havakribit et tu peux le faire sortir Bédayanim ou tu ne fais pas sortir Bédayanim est-ce que tu peux utiliser le paiement par rapport à ce qui a été mangé ou pas ça c'était le premier point maintenant on se demande Lekhatrila comment faire dans une Alva avec une Mashkanta comment on peut faire pour qu'il n'y ait même pas une histoire de ribite des Rabanat il nous dit c'est ce qu'il a dit Bernard Amarava berederra Joseph michemederrava Hay Mashkanta une Mashkanta c'est un endroit qu'on appelle Atra de Mesalke un endroit où la personne on la fait sortir dès qu'on a l'argent pour rembourser en cours de route L'onisrol et la Benichyata tu ne pourras pas laisser la personne manger du terrain le malvé manger du terrain à part si c'est Benichyata Benichyata c'est ce qu'il a dit Bernard c'est qu'on se met d'accord que la personne que ce que le malvé va manger sur le terrain ça va être le remboursement de la dette si on s'est mis d'accord que ce que le malvé va manger sur le terrain c'est le remboursement de la dette là effectivement ce sera Moutar et nous dit l'Akmara Tzourva Merabanan alors Tzourva Merabanan c'est un Tamit Raham il y a un très beau Rachid ici sur ça qui nous dit regardez le Rachid si vous l'avez un Tzourva Merabanan Rachid dit c'est quoi un Tamit Raham parce que l'Akmara nous dit c'est un Tamit Raham lui doit être mahmir de ne pas prendre même une mâche canta où il va considérer que ce qu'il va manger ça va être le paiement de la dette même lui il ne fera pas ça il dit Rachid c'est quoi un Tzourva Merabanan lui Tzarikh les Yacher Drahav un Tamit Raham il doit avoir des chemins droits il doit être mid Kadesh il doit être Kadoch c'est vraiment Parashat HaShavua la compagnie de la Tzourva cette semaine Kedoshim Tiyou Rachid dans Parashat HaShavua le Ramban il rapporte ça aussi Kadesh et donc Rachid il nous dit ici qu'un Tamit Raham il doit être Yachar il doit être Kadoch même des choses qui sont autorisées de peur que les gens apprennent de lui à être négligent envers les interdits donc lui il doit être plus mahmir même les choses qui sont autorisées doivent être mahmir donc c'est là le unyan de le unyan de Khumrot c'est pas quelque chose qui est ce qui est de nouveauté c'est quelque chose qui a toujours existé que des fois il y a des choses que quelqu'un qui est un petit peu un exemple et qui peut entraîner que les gens vont être négligents en le copiant donc lui il doit même s'interdire des choses qui en soi sont autorisées donc nous dit l'Agmaï ici c'est pour ça que l'Anthamit Raham il ne pourra pas prendre une mashkanta afilu benahaita c'est-à-dire même en déduisant les fruits mangés du prêt à part on verra juste après il y a peut-être un cas qui est autorisé ce que l'Agmaï va dire plus alors comment le Tamit Raham peut manger alors Kitsuta on n'a pas encore expliqué l'Agmaï va tout expliquer le seul moyen c'est Kitsuta alors l'Agmaï dit oui mais il y a un avis qui pense que Kitsuta on n'a toujours pas expliqué c'est quoi Kitsuta mais il y en a un qui pense que Kitsuta c'est interdit c'est quoi c'est quoi l'histoire de Kitsuta l'Agmaï nous explique tout de suite il y a un enseignement Kitsuta ce qu'on appelle Kitsuta il y a une marlocade entre Ravaha et Ravina il y en a un qui dit que c'est autorisé il y en a un qui dit que c'est assurre c'est quoi exactement cette histoire de Kitsuta Kitsuta en fait ça veut dire fixer ça veut dire Kitsuta fixer c'est quoi que fixer il lui a dit le Malvé il lui a dit il lui a dit pendant 5 ans pendant les 5 premières années après l'Alva je mange des fruits sans déduire la dette ça veut dire que c'est je les mange gratos après il lui dit après les 5 ans on va évaluer les fruits que je mange et ça va être déductible de ta dette Chaimina là cool ou pire je vais te manger tous les perros que j'ai mangé et je vais les déduire de ta dette alors pourquoi ça serait plus autorisé une chose pareille pourquoi il y en a qui disent que c'est plus autorisé que même un Tamir a mis la roi de faire ça parce que dans un cas pareil on n'a pas l'impression que c'est du ribbit du tout puisqu'on a l'impression que c'est un Harris qui travaille sur le terrain avec l'intention que les premières années c'est lui qui mange et les deuxièmes et les autres 5 années c'est le balakarka qui mange donc c'est un petit peu l'impression comme ça ils expliquent les rishonim et c'est pour ça qu'on a l'impression que dans le Rizva il explique comme ça que ça ressemble à un Harris c'est pour ça que c'est peut-être plus autorisé en tout cas il y en a qui interdisent aussi Kitsuta et il y a une deuxième façon d'expliquer c'est quoi la Kitsuta il y a des amis il y en a qui disent que si jamais tu commences à manger sans déduire c'est un problème de ribbit c'est un problème de ribbit c'est pas ça Kitsuta c'est Asso ce Kitsuta c'est quoi c'est que les 5 premières années on les déduit je vais manger en déduisant de la dette et après les 5 ans on va estimer le fruit que je mange et je te les paierai c'est-à-dire que finalement je vais estimer les fruits que je vais manger et c'est quoi la différence j'ai mal expliqué au départ les 5 premières années on va fixer un tarif combien combien on va déduire ça veut dire que imaginons on va fixer que chaque année on déduit 100 l'exploitation des fruits de ton terrain on va le fixer à un tarif 200 peu importe s'il y a pour 50 de fruits ou peu importe s'il y a 2 pour 200 de fruits ça c'est ce qu'on appelle Benarrieta c'est-à-dire que finalement on va déduire du Khov mais selon une valeur qui a été pré-fixée dans un cas pareil ça c'est 5 premières années et après les 5 premières années tout ce que je mangerai je vais le payer c'est-à-dire qu'on ne va pas fixer un tarif à l'année on va fixer un tarif en fonction de ce que je mange et ça sur ça il y en a qui autorisent il y en a qui interdisent voilà moi je vais vous l'expliquer excuse-moi sur les 5 premières années si jamais je mange plus que le tarif c'est du ribbit non c'est pas du ribbit tu m'as vendu pourquoi c'est pas du ribbit c'est comme ce qu'on avait dit je ne me rappelle pas à un prix je te vends on avait dit quand la pièce qui se dévalue par exemple si c'est moi si je fais une sorte de parvail non c'est pas la pièce qui se dévalue c'est comme par exemple imagine-toi il y a un taux qui a déjà été fixé le blé il a déjà le fruit les fruits ils ont déjà un char fixé j'ai le droit si je veux je te vends le kilo à tel prix même si plus tard le prix va augmenter on a le droit de faire ça si jamais il y a de ça à char on avait dit si jamais il y avait un taux fixe qui a déjà été fixé donc là aussi c'est un petit peu dans la même idée ça veut dire que moi on a fixé un tarif et tu peux même le vendre à moins que le prix on avait dit psyka beozala on avait dit que le type il avait vendu sa cire là il avait vendu au lieu de la vendre à 5 il avait vendu à 4 un truc comme ça donc ça veut dire que tu peux même faire mais on avait dit dans ce cas là qu'il fallait qu'il ait à la maison exactement soit il en est soit il faut qu'il en ait ou soit il faut que le char il a déjà été fixé dans les conditions dans les conditions du Ether exactement tu as raison dans les conditions du Ether mais là donc finalement le problème ce problème là on va dire qu'il est il est réglable il est gérable tu peux autoriser en remplissant toutes les conditions mais maintenant on te dit que les 5 premières années tu déduis donc voilà peu importe parce qu'en fait finalement ce que Rachid rapporte ici le Ether il est surtout du fait que c'est possible qu'il n'y ait rien c'est possible qu'il y ait 50 comme c'est possible qu'il y ait 200 donc tu as pris le risque tu peux payer tu peux vendre quelque chose qui quand bien même ça risque d'être moins cher si ça risque d'être plus cher c'est autorisé c'est ce qu'on appelle carob la strarve et la F7 ça peut être comme gagnant comme perdant ça c'est autorisé donc ça c'est pas un problème par rapport à ça le problème alors et après les 5 années encore moins de problèmes parce qu'après les 5 années on va calculer le prix des fruits chaque fruit mangé comme étant déductible de la dette donc là il y a Vada et pas de problème en tout cas ce que nous dit Lagmara on a vu 2 cas de figure pour expliquer le Mokitsuta celui qui avait interdit dans le premier cas alors lui il va autoriser dans le deuxième cas parce que le deuxième cas il n'y avait pas du tout le premier cas c'était plus grave puisque dans le premier cas vous vous rappelez on avait dit que les 5 premières années rien n'est déductible et les années d'après on déduit à la consommation donc là le premier cas il est plus grave puisque les 5 premières années il n'y a rien qui est déductible donc là je comprends que tu interdises mais dans le deuxième cas tu vas autoriser par contre nous dit Lagmara celui qui interdit le deuxième cas alors lui le Vada il va interdire le premier cas aussi alors comment il va autoriser ça sera quoi le cas autorisé dans Mashkenta si tu me dis que même dans le cas où on avait fixé que les 5 premières années on déduit tant et après c'est à la consommation même ça il y en a qui interdit c'est Kitsuta il y avait un Mandamar qui interdisait alors c'est quoi le cas qui est autorisé alors là il y a ce qu'on appelle Mashkenta des Soura la Mashkenta qui était l'habitude de la ville de Soura et ça elle est autorisée c'est quoi cette Mashkenta c'est un truc très simple c'est il y a marqué dans la Mashkenta des Soura la chose suivante ça veut dire qu'au bout de tant d'années donc c'est aussi on a fixé un nombre d'années peu importe le nombre de fruits qu'il y a dans l'année mais au bout de 5 ans le terrain il va sortir c'est à dire que le terrain va sortir sans que le Lové ait besoin de débourser d'argent et de rembourser sa dette c'est à dire que par exemple imagine toi le Lové il a emprunté 1000 il lui a donné un terrain on dit qu'au bout de 5 ans le Lové récupère son terrain quoi qu'il arrive gratos ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a fixé par exemple que chaque année ça représentait 200 ça oui t'as le droit de le faire si tu n'as pas divisé ça en deux parties ça c'est Mashkanta des Soura et c'est autorisé les Kuléama et d'après beaucoup c'est même pour le Tanutra Khan c'est autorisé justement en tout cas ce que maintenant l'Akmara vient et elle nous explique elle vient nous dire encore une fois comme on nous a parlé de Mashkanta concernant l'histoire de Ribit maintenant l'Akmara va nous rapporter encore d'autres Al-Akhoc qui sont liés à la Mashkanta selon les différents types de Mashkanta qu'on avait expliqués plus haut l'Akmara nous dit comme ça donc un Mashkanta dans un endroit où tu peux virer le Malvé en payant la dette à n'importe quel moment je me dis l'Akmara dans un cas pareil alors regardez il y a Dalakhot qui sont divers et variés qui n'ont rien à voir avec du Ribit mais vu que moi je peux venir virer le Malvé à n'importe quel moment en remboursant ma dette donc le terrain il n'est pas considéré comme étant vendu au Malvé on avait dit que si jamais c'est Atra comme on va avoir juste après un endroit où on ne peut pas virer la personne donc c'est comme si que je lui avais vendu pour une période mais dans un cas où je peux le virer à n'importe quel moment le fait qu'il y a cette condition que je peux le virer à n'importe quel moment ça prouve bien que ce n'est pas une vente que je lui ai fait et donc vu que ce n'est pas une vente le Malvé n'est pas propriétaire et dans ce cas-là nous dit l'Akmara le Baal Khof du Malvé il ne peut pas encaisser même si normalement là on parle d'Eyétomim c'est-à-dire que imagine-toi ce type-là il meurt le Malvé il meurt normalement on sait que le Malvé une personne qui meurt et qui a des dettes ses enfants n'ont pas l'obligation de payer à part si jamais il y a des terrains maintenant ce terrain-là qui est entre les mains du Malvé les Baal Khof il ne peut pas venir enquisser ce terrain-là pourquoi ? parce que quand bien même lui il peut manger du terrain enfin s'ils ont fixé une condition selon les règles selon les règles pour qu'ils puissent manger du terrain mais ce n'est pas le terrain qui appartient au Malvé pourquoi ? parce que moi l'OV il peut venir à n'importe quel moment et sortir le Malvé du terrain donc ce n'est pas le terrain du Malvé donc si ce n'est pas le terrain du Malvé c'est considéré comme des métal-télim et tu ne peux pas récupérer des métal-télim un Baal Khof ne peut pas récupérer des métal-télim ça c'est la première Alaha deuxième Alaha c'est un Bechor n'encaissera pas aussi le double il y a aussi une Alaha normalement qu'un Bechor lui il encaisse Pichnaim seulement si c'est quelque chose qui est entre les mains du Père mais si c'est quelque chose qu'on doit au Père donc ça il ne peut pas encaisser Pichnaim il y a une Alaha que normalement le Bechor il prend double part que de ce qui est entre les mains du Père et pas de ce qui va venir plus tard donc là si le Père il meurt et donc il y a un Bechor il veut venir prendre sa part il ne veut pas dire ben voilà les fruits qu'on va continuer à encaisser de ce terrain là moi je prends le double pourquoi ? parce que ce n'est pas un terrain qui appartient au Malvé pareil aussi la Schwitz elle fait Mecham Tata Schwitz Mecham Tata ça veut dire que si jamais l'année de la Shemitah elle est arrivée avant que le type il a terminé de payer sa dette et ben la Schwitz elle annule ah il y a un terrain qui a déjà été donné ce terrain là il n'a pas été vendu donc la dette elle n'a pas encore été payée vu que la dette elle n'a pas encore été payée maintenant ça c'est ça c'est Béatra des Mesalke un endroit où on peut faire sortir la personne du terrain maintenant Béatra des Lomesalke un endroit où on ne peut pas faire sortir la personne du terrain alors là dans ce cas là le Balchov il peut venir encaisser parce que c'est considéré comme si le terrain il était acheté donc même le Balchov il peut venir encaisser des Tomim il en dit voilà ce terrain là il appartient à votre père pour deux ans puisque pour deux ans le type il ne peut pas venir se sentir donc donnez-moi me payez-moi partir des fruits de ce terrain là pareil aussi un Béror il peut récupérer double pas puisque le terrain il est considéré comme étant acheté pratiquement au père et la suite elle n'annule pas puisque c'est considéré comme si c'était payé puisque le terrain il est acquis continue la gommare elle nous dit à un endroit où on faisait sortir la personne donc si moi je viens et je lui dis voilà maintenant j'ai de l'argent il faut que tu arrêtes de manger quoi que ce soit sur le terrain je l'empêche de manger même les fruits qui sont dans les datiers ça arrivait fréquemment qu'il y avait des fruits qui tombaient et on mettait en bas un petit sac plastique pour que dès qu'il y a des fruits qui tombent là-bas il ne soit pas abîmé il tombe dans un sac donc nous dit l'agmara même des fruits des dates qui sont dans le sac qui appartient au Malvé même ça je le récupère pourquoi ? parce que c'est à moi c'est à moi nous dit l'agmara et si jamais le Malvé il a fait en soulevant les cétapis-là Knanou il les a acquis et il y a un man d'amard qui considère que même si jamais il n'a pas fait de ce tapis-là le fait que ce soit tombé dans le Kéli du Malvé et bien finalement le Malvé il est conné voilà donc là on a fini ce point-là l'agmara elle va juste continuer encore un petit peu sur le lien de Mashkanta elle nous dit qu'il a le droit de rentrer sur le terrain puisqu'il est comme étant vendu ben non non mais il n'est pas rentré le Lové le Lové n'est pas rentré c'est le terrain du Lové non s'il récupère on a dit il n'est pas rentré quand il vient il vient pour payer il récupère son terrain il a payé la dette non non pour les fruits pour les fruits qu'il récupère dans le sac alors non les fruits qu'il récupère dans le sac ça dépend alors justement si l'autre n'a pas fait Agba de ces fruits-là il vient les récupérer ben oui il a payé sa dette il récupère son terrain il récupère son terrain une fois qu'il a payé ah oui il a payé il a payé c'est ce qu'on est en train de dire là on est à trad et mes salles c'est-à-dire que d'accord c'est pas pendant la période ou l'autre non pendant la période il ne rentre pas pendant la période il ne rentre pas il ne rentre pas pendant deux ans il n'a pas le droit enfin c'est-à-dire même pendant deux ans tant qu'il n'a pas payé la dette il ne il ne il ne il ne il ne rentre pas d'accord maintenant maintenant ce que nous dit l'agma et sur ça on va terminer la partie d'aujourd'hui c'est que c'est pas shoot je me dis à moi Pchita Béatrade et mes salles qui est si c'est un endroit où on a l'habitude de virer les personnes dès qu'on a de quoi rembourser la dette et entre eux ils se sont mis une condition que bien on va faire comme si que on est à un endroit où on ne vire pas les personnes et que pendant deux ans je ne te vire pas mais à Marlomistalakna il lui dit voilà moi je te je ne pouvais pas te virer à Marlomistalakna il lui a dit qu'il ne pourra pas le virer donc la condition elle est elle est valable et donc je ne pourrais pas le virer dans la période ça c'est pas shoot maintenant là on se pose la question dans un endroit où on a l'habitude de ne pas virer les gens et ils se sont dit tu sais quoi viens je te laisse la condition que si jamais tu veux et tu rembourses en cours de route tu peux me virer est-ce que pour que cette condition là c'est juste un petit détail technique est-ce que pour que cette condition là elle soit valable ça peut être juste à l'oral ou il faut faire un kinyan d'engagement si c'est quelque chose qui normalement ça ne marche pas comme ça il faut faire un kinyan d'engagement tandis que si c'est bon ça dépend des endroits et puis c'est vrai que cet endroit il est comme ça mais tu peux le changer si tu veux donc ça pourrait être même à l'oral il faut faire un kinyan Raph papa il te dit que l'autre et dernier point le type il dit voilà c'est bon j'ai de l'argent je vais te le chercher j'arrive arrête de manger les fruits le fait qu'il lui ait dit ça il n'a plus le droit de continuer à manger les fruits l'ohahim il ne mange plus maintenant si Yemi il lui dit voilà tu sais quoi j'arrive deux secondes laisse-moi je suis en train de m'organiser je t'emmène l'argent donc ça veut dire qu'il ne les a pas encore mais il est en train de s'organiser Ravina lui il te dit il a le droit de manger il te dit l'ohahim et l'alakha c'est que il n'a pas le droit de manger puisque l'autre il est en train de lui dire qu'il va lui ramener l'argent il n'a pas le droit de manger donc on reprend demain Yohan 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 tu as Nathania demain ok il n'est pas là